Les unités conjointes que nous avons en place sont une structure qui dépend du secrétariat. En fait, ça fait partie de l'architecture opérationnelle de l'Union du fleuve Manon et elles ont été faites à la suite de la guerre civile dans les pays. Vous savez, la guerre civile du Libéria a duré 15 ans et cette guerre s'est étendue à la Sierra Leone, on a failli s'étendre à la Guinée, n'est-ce pas ? Ensuite, on a eu une guerre civile en Côte d'Ivoire. Donc, les zones frontalières ont joué un rôle important dans, disons, la transmission de la crise politique dans les pays de l'Union du fleuve Manon. Alors, c'est en 2000, le 8 mai 2000, que les chefs d'État de l'Union ont décidé de mettre en place ces unités conjointes qui sont de part et d'autre de la frontière et qui regroupent tous les représentants des communautés qui sont de part et d'autre. Il y a là les forces armées, militaires et paramilitaires, mais il y a également les chefs religieux, les femmes, les jeunes, les commerçants, les producteurs locaux, ainsi que les médias. Ces communautés se réunissent une fois par mois et discutent de toutes les questions qui affectent leur vie, y compris les questions de sécurité. Pourquoi ces unités conjointes ? Parce que, vous savez, la porosité des frontières, n'est-ce pas, en Afrique de l'Ouest, fait que ce sont des familles qui sont parfois partagées entre deux pays. Et dans notre région, l'Afrique de l'Ouest en général et l'Union du fleuve Manon en particulier, n'est-ce pas, le mouvement, la mobilité est presque structurelle, elle est culturelle. Vous ne trouvez pas une seule famille en Afrique de l'Ouest qui n'a pas migré de quelque part ou qui n'a pas une partie de ses membres de l'autre côté de la frontière. Donc c'est ça, c'est nourri par cette réalité que ces unités conjointes ont été conçues pour permettre d'apporter une contribution à la stabilisation et à la pacification des zones frontalières et donc des pays. Ces unités conjointes ont été utilisées par nous durant la crise Ebola pour avoir cette intervention communautaire indispensable à toute lutte contre une épidémie parce que le personnel médical ne peut en aucun cas seul venir à bout d'une épidémie telle que celle que nous avons connue, la plus grave de l'histoire de la sous-région et je dis même du continent, n'est-ce pas, je pense que ces unités-là, nous les avons mobilisées plusieurs milliers de personnes. Si nous devions le faire avec le personnel médical, on n'aurait pas pu. Donc c'est ce rôle pivotal, je dirais, de ces unités conjointes qui a permis aussi d'apporter un plus à la lutte contre Ebola. Leurs actions sur le terrain, premièrement, ils ont participé à la sensibilisation. La communication est un élément essentiel dans la lutte contre toute épidémie. Malheureusement, les premiers messages qui ont été véhiculés dans la crise Ebola ont été des messages dévastateurs parce que les gens se disaient bon, c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir, c'est une maladie mortelle. Donc beaucoup de nos populations qui sont souvent analphabètes, qui n'ont pas d'éléments de référence, se sont dit, bon, s'il faut mourir, alors il vaut mieux aller chez moi mourir au lieu d'aller dans un centre de santé, n'est-ce pas, où on aurait pu les soigner. Ensuite, la communication pour expliquer, on a mis en ligne de front parfois des médecins, du personnel médical qui n'étaient pas local. Et le fait que culturellement, ces personnes, bien que qualifiées, n'aient pas pu convaincre, n'est-ce pas, les personnes qui étaient à risque ou qui étaient déjà infectées a aggravé la situation. Et c'est pourquoi nos unités conjointes ont été extrêmement efficaces dans le redressement de cette situation par une communication, parce qu'ils sont dans la communauté, ils sont sur place, et notamment dans le bec de Perroquet qui était un épicentre de l'épidémie. Et toute la Guinée forestière, le nord du Libéria, le nord-est de la Sierra Leone, ces unités-là ont été très efficaces, ainsi que sur les frontières avec la Côte d'Ivoire. Bien que la Côte d'Ivoire n'ait pas été affectée, je pourrais dire aussi que les unités conjointes sur la frontière de la Côte d'Ivoire ont aidé à contenir l'épidémie au Libéria sans affecter la Côte d'Ivoire. Voilà ce que les unités ont fait. On a déployé des milliers de personnes pour la sensibilisation, pour le suivi des contacts, c'était extrêmement important. On a impliqué tout le monde, les chauffeurs de taxi-moto, les chefs religieux, les femmes commerçantes des zones frontalières, et je pense que cela a aidé un peu à contenir les comités nationaux de lutte contre Ebola à venir à bout de cette terrible malade. Je pense que le virus Ebola est contenu et c'est sous contrôle maintenant. Vous savez, c'est un virus, quand il est présent quelque part, il ne faut pas croire que ça va disparaître du jour au lendemain. C'est un long processus. Ce qui est important pour nous, c'est de contrôler que ça ne prenne plus l'ampleur que ça a pris et en cas de détection d'un quelconque cas d'Ebola, qu'on puisse soigner parce que maintenant, on sait qu'on peut survivre à Ebola. Et ça, c'est un élément important. L'Union du fleuve Manon est en partenariat avec le PNUD, d'abord parce que c'est un réseau mondial. Deuxièmement, c'est le système des Nations Unies. Ils ont une capacité de communication, ils ont une présence, n'est-ce pas, qui peut être un soutien pour l'Union du fleuve Manon pour faire en sorte que non seulement on ait l'expertise dont on a besoin, n'est-ce pas, pour pouvoir mieux faire ce que nous sommes en train de faire mais également pour mobiliser des ressources parce qu'il y a une pratique interne institutionnelle au PNUD pour la mobilisation des ressources. C'est la faiblesse, c'est la faiblesse des systèmes nationaux de surveillance épidémiologique. C'est la faiblesse et quand je parle de faiblesse, non seulement la faiblesse technique mais la faiblesse organisationnelle parce que comme je l'ai dit, la surveillance épidémiologique ne doit pas être que médicale, elle doit être aussi le citoyen lambda, n'est-ce pas, doit savoir qu'il a un rôle à jouer dans sa propre protection, n'est-ce pas, et je pense que moi je suis pharmacien-chercheur, je l'ai été par le passé et je sais l'importance qu'on a à permettre aux citoyens de savoir quels sont les risques de santé auxquels il est exposé mais aussi quelle est sa part de contribution dans sa propre protection et dans la protection de sa communauté. Je pense que cette reconnaissance du rôle du citoyen, ça c'est le premier travail que nous sommes en train de faire pour permettre à chaque citoyen de savoir ok, je suis un agent mobilisable à tout moment pour moi-même et pour la communauté. deuxièmement, il faut que les structures de santé soient distribuées, disons établies de manière à ce qu'il y ait un véritable maillage, n'est-ce pas, des structures dépendant des niveaux mais aussi dépendant des populations qui sont couvertes afin de permettre une surveillance épidémiologique efficace. – Sous-titrage FR –